La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je vais te parler de la crème de la crème en termes de pédales cloutées. Les NILONOVE. Oui, des pédales cloutées, ajourées, ajustables à volonté, déclinées pour chacune des roues du marché et fabriquées par un passionné de la communauté, pour t'offrir plus de confort, de contrôle, de maniabilité et de sécurité. Des pédales en nylon pour plus de robustesse et de la micro-flexibilité. Le pied. On a des pédales en nid d'abeille, oui, terminer le calvaire des grippes a changé. Ici, l'eau où les saletés pourront facilement s'évacuer. 25 inserts réglables en hauteur pour des ajustements au millimètre près. Et pour le off-road et les chaussures de randonnée, NILONOVE a apporté sur son dernier modèle encore plus de nouveautés pratiques et hyper stylées. Et si j'avais un défaut à donner, c'est qu'avec ces nouveaux inserts, les pédales ont beaucoup de mal à tenir quand elles sont repliées. Aujourd'hui, je vais diviser la vidéo en trois parties. D'abord, je vais te parler des pédales cloutées. Et oui, au départ, je voulais te faire une vidéo entière juste sur ce sujet. Mais je me dis que tant qu'à faire, autant se baser sur du concret. Du coup, dans un deuxième temps, je te présenterai les pédales que NILONOVE m'a envoyées dont je viens de te faire le résumé. Enfin, je te parlerai d'une super solution pour avoir des pédales cloutées abordables et très bien pensées. Maintenant, je ne te tiens pas plus longtemps si tu es pressé. Et bon, en partant, n'oublie pas quand même de cliquer sur le bouton pour t'abonner. Mais maintenant, pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi et c'est parti ! Et salut à toi ! Alors, il y a peu de temps, je te parlais des Powerpads. Je ne sais pas si tu te souviens, je te mets la vidéo là si tu l'as loupé. Et avant de me mettre au Powerpad, moi, les pédales cloutées, je ne voyais pas vraiment l'intérêt. 200 euros de plus à mettre dans sa roue pour l'améliorer. Il fallait vraiment que ça vaille le coup. Et puis, je suis rentré d'abord en contact avec EUC Clubhouse qui propose des plaques cloutées à poser sur les pédales à place des grips. Simple, efficace et pas cher. Ils m'ont demandé de les tester et j'ai roulé avec tout l'été. Et chaque version s'est succédé et à chaque fois, il y avait des nouvelles choses qu'ils amélioraient pour pouvoir avoir un produit fini à proposer. Déjà, avec ces pédales-là, j'étais un peu convaincu, oui. Plus besoin de changer de grip tous les 36 du mois ou dès que tu poses ton pied dans un endroit un peu cracra. Plus pratique donc, plus confortable. Aussi, on a plus de confiance, plus de sécurité avec la sensation que son pied ne va pas se faire la malle au premier virage serré. Si on ajoute à ça l'utilisation récente des powerpads dont je t'ai parlé, il ne m'en a pas fallu beaucoup plus pour que ce soit un sujet que j'avais envie de partager. Juste un mot sur la nécessité des pédales cloutées quand on a des powerpads. Bon, et puis ça me permet de dire aussi qu'à la fois pour les powerpads et pour les pédales cloutées, peut-être qu'il vaut mieux être un petit peu expérimenté. Oui, déjà, tu sais, prendre confiance sur des pédales normales, sans powerpad, et puis après, tout rajouter. Peut-être. En tout cas, avec les powerpads, on l'a vu, si ça c'est ma jambe, on crée un point de fixation, un porte-à-faux au niveau du tibia pour avancer, au niveau du mollet pour freiner. Ok ? Et si le porte-à-faux qu'on a créé avec le powerpad est solide, il ne faudrait pas que ce soit là, le point d'ancrage, qui se met à céder. Oui, vraiment, si tu freines d'un coup très serré et que ton pied se met à avancer, vraiment, c'est une sensation que je ne te souhaite pas d'expérimenter. Du coup, en effet, ton point d'ancrage, ton pied, il faut qu'il soit bien ancré. CQFD, la pédale cloutée est née. Alors moi, au départ, en vrai, je pensais que les pédales cloutées, c'était uniquement pour se débarrasser du grip. Pour ça, il y a plein de solutions faciles et pas chères à acheter ou à faire soi-même. Mais ensuite, et à l'usage, j'ai vu que les pédales pouvaient proposer beaucoup plus qu'un simple grip. Et j'ai compris comment et pourquoi, comme pour l'EHPAD, les pédales allaient s'imposer comme un élément clé dans notre bonheur de rouler. Oui, la pédale, il faut quand même le rappeler, c'est par là que tout passe. C'est un peu le volant de nos roues. C'est un peu là que tout se joue. Alors maintenant, parlons des pédales Nilo Nové. La crème de la crème, comme je te disais. Les pédales toutes options. Confort, sécurité, robustesse, flexibilité, maniabilité et plus, scie affinité. Oui. Alors au départ, tu reçois un carton avec deux pédales qu'il faut installer. Pour ça, rien de plus simple. Mettons-nous en situation. Alors, pour installer les pédales, c'est vraiment pas compliqué. T'as une partie, deux parties, l'axe, les rondelles, et les protections en bout de tube. Tu commences par mettre l'axe. D'un côté ou de l'autre, peu importe. Hop, tu le fais dépasser un tout petit peu. Pour pouvoir mettre... Voilà, j'ai trop fait dépasser. Pour pouvoir mettre la pièce de support. Ça, c'est une pièce qui sert pour l'inclinaison des pédales, tu vois. Bref, tu la mets. Tu te mets bien en face. Et tu pousses. Hop. Tu vois, c'est sorti. Ensuite, tu rajoutes une petite rondelle. Vaut mieux la rajouter avant qu'après. Et puis, tu te mets en face. Quand t'es en face du trou, il n'y a plus qu'à pousser. Voilà, c'est vraiment pas sorcier. Là, où c'est un petit peu plus compliqué, c'est mettre la rondelle dans ce trou-là, mais qu'elle arrive en face. Alors, moi, le petit truc que j'ai, c'est... une toute petite clé Allen. Tu vois. Tu viens la mettre là. Tu vois, elle va faire support. Oups, tu ne vois rien. Tu vois, elle va venir porter le... Hop. Et là, tu viens te mettre en face. Et tu continues de pousser. Une fois que c'est fait, un petit tournevis, un petit marteau. Et puis, pour terminer... Le tournevis et marteau, c'était hors champ, mais on est d'accord que ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Ensuite, tu mets ton embout sur ta clé Allen. Beaucoup plus facile avec un tournevis qu'avec une clé Allen parce que ça va venir embuter. Enfin, là, peut-être pas, mais... Et puis, tu commences à visser. Franchement, ce n'est pas sorcier. Pas trop loin, pas trop près. Quand ça commence à forcer, tu arrêtes. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Quand c'est terminé, tu peux aller rouler. Les pédales, comme leur nom l'indique, sont en nylon. Et alors, en me renseignant, je me suis aperçu que dans beaucoup de domaines, le métal et le nylon sont en concurrence. Et dans tous ces domaines, le résultat semble toujours le même. Le nylon est soit pour les débutants, soit pour les gens très exigeants. Ici, j'aime autant dire qu'on est dans la deuxième catégorie. Oui, je ne vais pas rentrer dans le fond du sujet, mais on a ici des pédales en polyamide modifié PA6-6. Euh, slash 6. Oui. Tu sais, c'est un peu la même famille que le Kevlar. Tu sais, le Kevlar, la matière qu'on utilise pour faire des gilets pare-balles. Bref, c'est du solide. Mais pas seulement. Ergonomiquement, évidemment, le premier des avantages que j'y vois, moi, c'est l'adieu définitif aux grippes. Et du coup, bonjour le maintien, quel que soit le terrain. Combien de fois je me suis retrouvé sous la pluie, voire dans la boue, et hop, le grippe, c'était fini. Quand j'ai pris la pluie avec la Monster Pro à la fin, le grippe avait carrément fondu sous mes pieds. Tout ça, c'est terminé. Ici, on a plein de petits picots qu'on peut plus ou moins visser en fonction des semelles qu'on aurait. Donc, le premier avantage, oui, on se débarrasse du grippe. Mais ensuite, on a des pédales dites en nid d'abeille. C'est-à-dire qu'elles sont ajourées. C'est-à-dire que si l'eau arrive, elle peut repartir. Ça permet aussi de l'alléger. L'inconvénient de ces pédales aérées en off-road, c'est que si on se prend une branche, elle ne va pas glisser sur la pédale, non ? Elle risque de se planter et on ne va pas vraiment pouvoir l'évacuer. Mais sinon, vraiment, ce n'est pas juste pour le dire, ces pédales, c'est le pied. On a des pédales plus grandes de 27 cm par 13 de large et puis moins lourdes et pourtant, toutes aussi résistantes. Ah, et aussi, un des avantages des pédales en nid d'abeille, un abonné m'a laissé ce matin un commentaire, oui, en me disant qu'il avait eu une idée. Oui, lui, il a fait un trou dans sa pédale pour pouvoir faire passer un antivol qu'il accroche à une rambarde et il dit le temps que quelqu'un scie l'antivol ou scie la pédale, il a le temps de revenir. Tu vois ? Ben ouais. Sauf que là, il n'y a plus besoin de percer. C'est déjà fait. Et un autre avantage insoupçonné, c'est que les nid le nom, mais ça fait une poignée. Maintenant, sur le dessus des pédales, tu l'auras remarqué, il y a des petits inserts rouges qui ont été dernièrement ajoutés. Oui, alors ça, c'est pour les gens qui rouleraient avec des grosses chaussures de montagne avec un talon et une pointe relevée. Ben oui. Ces inserts rouges, c'est un peu comme une semelle ergonomique directement intégrée à la pédale pour plus de confort pendant les longs trajets. Mais bon, pour moi qui roulent sur des chaussures très plates et qui aient les pieds plats, qui plus est, autant j'ai gardé celui de l'avant et ça m'a même manqué quand j'ai roulé sans après. Mais pour ceux du milieu, j'ai essayé différentes chaussures, différentes positions, mais rien à faire. C'était plus de la torture qu'autre chose et j'ai fini par en disposer. Oui, tu vois, ils sont là maintenant. A noter que ce sera peut-être vendu séparément. Une vingtaine d'euros, la paire, pour les deux, donc les quatre pièces. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit mais c'est en cours de développement. A noter aussi qu'avec ces inserts, les aimants de blocage des pédales en position relevée, ils sont moins efficaces parce que forcément, ils sont plus éloignés. C'est dommage parce que ça fait clairement perdre la roue en ergonomie. Quand tu dois la porter et que la pédale ne va pas arrêter de tomber, quand tu veux la poser contre un mur, ça va tomber pareil et puis ça va gratter contre le mur, ça va abîmer la pédale même si le nylon, c'est très résistant aux égratignures. Alors oui, bon c'est vrai, il y a quelques inconvénients mais bon, dans les avantages qui sont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux, et bien les nylon OV, c'est aussi la possibilité de régler l'angle d'inclinaison des pédales en fonction de notre confort et de notre utilisation et ça mon ami, pour le coup, c'était une forme de découverte pour moi. Ça a littéralement tout changé. Pour ce qui est de l'angle des pédales, on a deux petites vis sur le dessus qu'il va falloir plus ou moins visser, qui vont plus ou moins faire avancer une petite vis là qui va venir en butée ici. Forcément, plus tu vis, plus ce sera incliné. C'est franchement pas compliqué. Pour te dire la vérité, la sensation d'avoir des pédales cloutées, ça fait longtemps que je l'ai grâce à EUC Clubhouse. Je ne sais pas pourquoi j'ai hésité. Donc, ce sentiment d'être agrippé à la pédale et de ne pas avoir le pied qui va partir, ça fait longtemps que je l'ai. Mais pouvoir aplatir ou incliner les pédales, ça, jusque là, je ne l'avais pas. Et ça m'a fait découvrir tout un monde et je suis comme un gamin. Tu sais que depuis quelques temps, je roule avec cette ERS qui m'est prêtée par MyEWheel que je remercie encore. Un jour, il faudra que je lui rende. Et donc, c'est une 18 pouces. Et quand j'ai testé la V12, je m'étais dit « Ah, moi, pour mon utilisation, tu sais, moi, j'aime bien carver, j'aime bien me déplacer un peu nimble comme disent les Anglais. Et je me disais « Le 16 pouces par 3, pour moi, c'est l'idéal. » Avec les pédales plus inclinées, je retrouve cette sensation-là. C'est dingue. Regarde. Vraiment. Alors, je suis emballé, 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 c'est vrai. Mais il y a quand même un bémol, je dirais, à ajouter. C'est qu'évidemment, tout ce que tu gagnes en maniabilité, tu le perds en stabilité. Le gros avantage avec ces pédales-là, réglables, c'est que tu peux choisir avant de partir. Si, par exemple, toute la semaine, tu veux une roue maniable en gardant la même MSP ou la RS ou celle que tu as sous les pieds, tu veux une roue maniable, tu mets plus d'angle. Et puis, si jamais, pendant le week-end, tu veux aller t'amuser et te promener pour des grandes randonnées, hop, tu passes en mode un peu plus plat et là, tu regagnes en stabilité. Voilà. Je tenais à le préciser. Puisqu'on est dans les bémols à ajouter, il y a un truc, c'est que les picots, c'est bien parce que, encore une fois, ça maintient le pied en place. Mais pour beaucoup de gens qui aiment bien, tu sais, un peu bouger les pieds, eh bien forcément, ce sera plus compliqué. Tu sais, c'est comme une corde, on peut tirer que d'un côté. Bref, j'ai redécouvert la roue et c'est ça qui a fini de me convertir aux pédales et qui m'a fait comprendre que oui, 200 euros, ce n'est pas donné, mais, waouh, c'est amplement mérité. D'autant que, si tu me suis sur Instagram, tu le sais, lundi dernier, on a été faire une belle grosse randonnée sur des routes, parfois, bien escarpées et là où d'habitude, comme certains, comme beaucoup, j'ai envie de dire, au bout d'une vingtaine de kilomètres, mes pieds ont tendance à s'enquiloser, là, j'ai eu l'impression que j'aurais pu rouler toute la journée sans m'arrêter et sans rien sentir, vraiment, je n'ai pas les mots et j'espère que ce n'est pas que moi qui suis concerné parce que vraiment, ces pédales, ça a tout changé en vérité. En vrai, je ne saurais pas comment dire, oui, je ne saurais pas dire explicitement pourquoi ou comment, est-ce que c'est l'angle des pédales, est-ce que c'est la taille qui est plus grande, est-ce que c'est l'insert à l'avant, mais pour moi, il y a quelque chose qui se passe et c'est vraiment impressionnant. Voilà, ces pédales, elles m'ont vraiment époustouflé. Dis-moi, toi, en commentaire, si tu as un avis contraire. Pour ce qui est de moi, je dois t'avouer que j'ai posé des pédales sous mes pieds et j'ai l'impression que ce sont des ailes qui me sont poussées. Tu sais, comme dans les jeux vidéo quand on ajoute un item à notre inventaire et qui nous donne d'un coup des super pouvoirs. Vraiment, je... Waouh ! Je n'ai vraiment pas grand-chose à ajouter, mais je vais encore une fois me répéter, tout est génial dans ces pédales. Les picots pour plus de sécurité, l'angle adaptable pour plus de contrôle et de maniabilité, la taille pour encore plus de confort et la matière en nylon pour encore toujours plus de confort. Parce que je ne suis pas vraiment rentré dans le vif du sujet, mais le nylon, ça résiste aux petites torsions. Pas comme mes poumons. Et donc, alors c'est infime, mais peut-être que ça joue aussi dans le confort qu'on ressent. Le côté micro-vibrations qui sont absorbées. Voilà, j'en ai terminé. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu peux liker et partager cette vidéo sur les réseaux pour la faire hésiter. Tu peux aussi penser à t'abonner si ce que je fais te plaît. Allez ! Et post-scriptum ! Alors, j'avais prévu un post-scriptum très court et puis comme tu le sais, ça a débordé. Excuse-moi, je suis en train de... Et du coup, je te donne rendez-vous là pour voir le post-scriptum. Voilà. Et tu comprendras peut-être pourquoi à la fin du post-scriptum que tu iras peut-être regarder. Voilà. Je ne vais pas répéter ce que tu vas peut-être entendre en y aller. Si, quand même, en rapport avec les Nilo Nové, je voulais dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée, blablabla, sauf que si, elle est un peu sponsorisée parce que Nilo Nové m'a envoyé la pédale pour que je la teste, enfin, les pédales pour que je les teste, mais il n'a aucune visibilité, il ne m'a pas payé pour faire cette review, même si j'ai fait une bonne review. Tout le monde sait que ces pédales-là sont super. Moi, je me permets juste de le dire et d'en faire une vidéo et essayer d'analyser pourquoi, comment. Voilà. Mais il n'a aucune vision sur la vidéo. Il la découvrira en même temps que toi, peut-être même après, parce qu'il ne parle peut-être pas français, du coup, il va falloir attendre qu'il y ait la traduction. Comme Franck. Voilà. C'est juste des gens passionnés qui aiment leur métier, qui font des bons objets et j'ai envie de partager. Et encore une fois, si les objets n'étaient pas terribles, bien, je te le dirai ou alors je ne te le dirai peut-être pas. On n'en parlerait pas. Voilà. Rendez-vous là-bas. Ciao.